Tout ce que nous avons à faire pour aller jusqu'à 2030 est d'avoir un comportement responsable vis-à-vis de cette planète. On se retrouve chez Honor, qui est un restaurant gastronomique, mais dans l'économie sociale, qui nous permet de mesurer notre impact social et notre impact environnemental. 80% végétal, 20% protéine animale. Pour moi, c'est un rééquilibrage. Si on commence à travailler maintenant sur donner un peu de flexitarisme à notre alimentation, diminuer un peu notre protéine animale, diminuer notre consommation, que nous redevions des mangeurs, on a une bonne chance d'avoir en 2030, 2050, une alimentation saine. On a vu que cette alimentation saine part d'un sol de qualité, d'un sol vivant, d'herbage vivant, d'animaux bien traités et d'une agriculture qui ne serait pas massive. L'aliment essentiel de demain, ce sera la protéine végétale. Aujourd'hui, on sait ce que c'est que la médecine de nutrition. On sait très bien qu'une protéine par semaine ou deux protéines par semaine, c'est largement suffisant, y compris pour la construction d'un individu. Faire de l'élevage en masse, ça crée un déséquilibre en termes d'effet de serre qui est négatif. Par contre, produire mieux avec les éleveurs, bien nourrir les animaux, produit beaucoup moins de gaz à effet de serre, donc c'est plus intéressant. Donc il faut consommer moins de protéines animales et augmenter la protéine végétale, y compris pour nos animaux. Ça veut dire qu'il faut retravailler les sols pour refaire de la lentille, du pois chiche, du pois cassé, etc. On sera heureux que si nous arrivons à définir vraiment et largement ce qu'est un bon produit. Et qu'est-ce que c'est qu'un bon produit ? C'est de mesurer son impact social, son impact environnemental et son impact nutritionnel. Bon pour tous. Si nous mettons dès maintenant ces programmes en place, bien 2030, 2050, on sera plutôt heureux à ce que nous mangeons. Manger, c'est une action forte de se restaurer. Quand on se restaure, c'est pour aller bien. Et de se dire, eh bien, tout ce que je mangerai aura un impact social et un impact environnemental. Donc ça veut dire quoi ? C'est de défendre ce que je vis au quotidien, c'est de défendre la cuisine. La cuisine doit être égalitaire et écologique, mais elle doit toujours, surtout, être essentielle. Qu'est-ce que je me cuisine pour moi et mon écosystème ? Et retrouver un équilibre économique à tout ça. Les premiers à encourager, à remettre en lumière, c'est les agriculteurs, pour plein de raisons. Je pourrais ramener ça il y a 20 ans. Oui, ils ont vécu l'agriculture de masse et cette théorie du low cost. Aujourd'hui, vous avez des associations solides, efficaces, qui deviennent de véritables modèles dans l'agriculture, comme le Blanqueur, mais je pourrais en citer beaucoup d'autres. Aujourd'hui, quand on prend conscience des sols, quand on prend conscience du bien-être animal, et bien finalement, tout ça s'améliore considérablement. Donc il faut encourager ça et encore une fois, payer le prix d'un bon produit. Si on continue à perdre nos agriculteurs, on perdra notre souveraineté alimentaire, donc on perdra la traçabilité de ce qu'il y a dans nos assiettes. Être capable de se nourrir sans avoir à aller acheter chez les autres ce que nous avons besoin. Ça, c'est notre souveraineté alimentaire. Il n'y a pas de conflit entre tradition et innovation. Si vous prenez l'exemple de cette gastronomie dite moléculaire, ce n'était pas une tendance de cuisine, c'était un outil de compréhension. Donc quand vous commencez à étudier un peu les phénomènes de transformation dans la cuisine, vous allez percevoir que vous pouvez faire des économies d'énergie, que vous pouvez faire une cuisine bien meilleure, vous avez à capter des saveurs que vous ne capquiez pas avant, etc. Donc il n'y a pas de conflit sérieux entre tradition et innovation. Et c'est l'innovation qui va nous faire grandir, comprendre et évoluer. Alors bien sûr, il faut mesurer cette innovation. On doit la corréler aussi à l'action sociale qu'elle peut engendrer. Mais il est vrai aujourd'hui qu'on peut mieux cuisiner en dépensant moins d'énergie, moins d'eau. La tradition veut qu'on lave quasiment un kilo de champignons, quasiment avec 100 litres d'eau. Aujourd'hui, l'eau est un ingrédient cher. Je donne 5 litres d'eau à mes cuisiniers par service. Et ils s'aperçoivent qu'ils ont bien souvent assez. Parce qu'on leur a appris aussi que dans un légume, il y avait déjà à minima 80% d'eau. Donc il n'y avait pas de raison d'ajouter de l'eau pour cuire ce légume. La cuisine pour les astronautes, cosmonautes, peu importe, tous les grands voyageurs finalement, est somme toute très intéressante. Pourquoi ? Tout ce que vous allez faire pour l'espace va être plus utile pour la Terre. Un astronaute, il vit en surpopulation. Il ne peut pas perdre d'eau. Il faut récupérer toute l'eau qui va être utilisée dans la capsule spatiale. Il ne peut pas être malade avec son alimentation. Il ne peut pas vivre dans ses déchets. Et il doit garder le moral pour faire la mission qu'il doit remplir. Toutes les études que nous avons pu mener sur l'alimentation pour les astronautes ou pour les grands voyageurs, notamment Samantha Davis pour le Vendée Globe et autres, on s'est aperçu que c'est une question de grammage, de régularité, de produits sains qui permettaient à une personne de rester dans les meilleures conditions physiques mais en même temps de protéger l'environnement. Et ça, nous avons pu l'étudier grâce à Thomas Pesquet et aux recherches que nous faisons avec les arts. Vous voyez, tous ces éléments-là sont des moteurs de recherche extraordinaires pour les scientifiques, mais aussi pour l'artisan que je suis. Est-ce que c'est justifié de dépenser autant d'eau, de ne pas considérer que l'eau est un ingrédient quand je fais la cuisine ? Si, ça a un intérêt. Donc, de ne pas dépenser, de dépenser un peu moins d'énergie. Est-ce que ce n'est pas intéressant d'étudier tous les matériaux, tout ce qui est possible de recycler en termes de matériaux pour avoir un besoin en convection, c'est-à-dire en électricité ou en gaz, beaucoup moins fort parce que nous avons des matériaux de qualité, l'observation est absolument nécessaire. Et ça, on est tous liés. C'est un roman à la Deutz-Ajewski. On est tous responsables de quelque chose en termes d'environnement et en termes d'alimentation. C'est un roman à la Deutz-Ajewski.